Aujourd'hui, notre jeune femme avec qui je fais connaissance ce matin, elle se prénomme Kali. Bonjour Kali. Comment ça va ? Ça va bien, je vous remercie. Alors Kali, moi je vous fais intervenir ce matin puisque vous m'intéressez, étant donné que vous avez écrit un livre, un livre qui a été inspiré de recettes maison pour toute une famille. D'ailleurs ça s'appelle Cosmétiques naturelles de Kali, ou 110 recettes maison pour toute la famille. Alors évidemment, de plus en plus les gens font attention à ce qu'ils consomment, sont loin d'être insensibles à ce qui reste naturel. Donnez-nous un aperçu de ce livre et comment vous êtes venue vous à la cosmétique naturelle ? Alors en fait, concernant le livre, je suis partie du constat justement que dans ce qu'on trouve actuellement dans le commerce, en tout cas dans ce qui n'est pas labellisé biologique, on trouve beaucoup de substances nocives pour la santé. Et j'ai voulu proposer une alternative saine, économique, à ce type de produit. Donc mon but, c'est un petit peu de faire passer le message que le naturel, c'est la valeur du futur, qu'il faut revenir un petit peu aux bienfaits naturels. Donc ça passe par les plantes, les huiles végétales, les huiles essentielles. Également donc des ingrédients classiques qu'on peut trouver aussi dans notre cuisine, en fait dans notre réfrigérateur ou nos placards. Et à travers ce livre, je répertorais un petit peu l'intérêt de ces ingrédients naturels. Et je donne donc mes techniques, mes astuces, des recettes pour apprendre à formuler ses soins en fonction de ses besoins, parce que chacun a des besoins différents. Et je donne à peu près plus de 110 recettes, même pour toute la famille, comme vous le disiez, les enfants, les hommes, les femmes. Donc ça passe par les différents types de peau, aussi les cheveux. J'ai essayé de donner un maximum d'astuces pour tout le monde. Alors vous, en fait, vous avez eu le déclic il y a 10 ans à peu près, je crois ? Oui, c'est ça. J'étais toujours passionnée par cet univers et assez consommatrice de maquillage, de crème pour le visage, pour le corps. Et je me suis attardée un peu sur les compositions, c'est-à-dire les étiquettes qu'on a au verso des produits, avec la liste des ingrédients qui est souvent répertoriée de façon un peu barbare. Et en analysant tout ça, malheureusement, on se rend compte qu'il y a pas mal de produits cancérigènes, allergisants, en fait c'est des dérivés du pétrole. Et je me suis engagée petit à petit sur la voie du naturel. Alors, comment vous y êtes pris ? Donc vous avez essayé de retrouver des personnes de votre famille un petit peu plus âgées, pour avoir ce qu'on appelle des recettes de grand-mère. Comment ça a débuté en fait pour vous ? Alors, c'est tout à fait ça. Ça a débuté avec les recettes de grand-mère. Oui. C'est-à-dire des choses très simples, comme des masques au yaourt, l'utilisation du miel pour ses vertus assainissantes, apaisantes, antiseptiques par exemple, le vinaigre de cidre que nos grand-mères utilisaient déjà pour les cheveux, mais qu'il y a aussi d'autres applications excellentes pour la peau. Donc tout un tas de petites choses qui m'ont permis de faire des masques, des gommages, des soins pour les cheveux également. Et en fait, petit à petit, je me suis dit, essayons un petit peu, entre guillemets, de copier les crèmes qu'on peut trouver en parfumerie ou en parapharmacie. Et de là, j'ai mené quelques expérimentations, parce qu'évidemment, il faut s'aventurer dans un nouveau domaine qu'on ne connaît pas forcément au début. Et puis de fil en aiguille, ça marche. Donc j'ai décliné différentes recettes. Et puis après, j'ai pris goût en fait à chercher, à faire des formules, et à essayer de reproduire aussi le côté un peu glamour, gourmand, parce qu'on a l'impression que ce genre de produit, c'est juste grand-mère et un peu ancien, mais ça peut être des crèmes qui sont colorées, parfumées, et surtout avec des textures fines, agréables et aussi sympathiques que ce qu'on peut acheter en magasin en fait. Alors vous avez fait des essais sur vous-même, vous avez vu que ça fonctionnait. Quand vous vous êtes lancée, que vous avez dit un petit peu autour de vous, bon ben voilà, je vais me lancer, je vais proposer des recettes maison, donc pour toute la famille, alors que ce soit pour les cosmétiques, la parfumerie, le soin corporel, pour adultes et enfants, et d'ailleurs aussi on en parlera pour l'entretien de la maison, parce qu'on va y venir dans quelques instants. Est-ce que vous avez autour de vous eu un engouement, ou au contraire, on vous a dit, mais ma pauvre fille, t'es folle de faire ça ? Bonne question. Alors il y a dix ans, quand j'ai commencé, le coup du masque ou des fruits frais écrasés sur le visage, ça passait pas tellement, c'est pas glamour, donc non, spécial. Mais maintenant qu'on en parle de plus en plus, et surtout que je me rapproche vraiment des textures qu'on trouve dans le commerce, j'ai un peu converti tout le monde, c'est-à-dire que ma fille, qui a cinq ans aujourd'hui, elle a été élevée dans ce domaine-là, donc elle se plaît maintenant à demander des crèmes spécialement pour son genou, ou spécialement pour son pied, y compris le maquillage, avec des paillettes qui pourraient être une vraie princesse. Et ça passe aussi par mes amis masculins, où on peut se dire, bon, les hommes et les cosmétiques, c'est pas tellement ça, mais maintenant chacun réclame son shampoing anti-pelliculaire, son gommage anti-poil incarné suite au rasage, enfin ce genre de choses. Donc maintenant les gens sont vraiment friands des cosmétiques des maisons, et puis il y a un certain souci aussi d'appliquer des produits naturels et sains en fait. D'accord. On va revenir dans quelques instants sur ces produits dits sains, les recettes basiques, les recettes un petit peu plus élaborées, on ne va pas tout donner évidemment. On va parler de votre livre, qui est d'ailleurs disponible ce mois-ci, au mois de novembre, je suis allée voir sur internet, et cosmétiques naturelles de Cali, où s'en dit recettes maison pour toute la famille, c'est disponible, ça fonctionne bien, ça fait bien partie, la vente a bien commencé ? La vente a bien commencé, j'ai pas mal en fait de personnes qui me connaissent un petit peu, parce que j'ai un blog où je donne des recettes. On le donnera aussi. Et donc mes lectrices pour l'instant qui se sont procurées l'ouvrage ont été plutôt contentes et satisfaites, j'ai eu que des bons retours, donc oui je suis contente. On reviendra sur cette importance du naturel. Restez à l'écoute, donc Cali, notre invitée de ce matin, dans quelques minutes sur Radio Saint-Pierre et Miquelon. A tout de suite. Cosmétiques naturelles ce matin, c'est le sujet de notre conversation avec l'auteur d'un livre qui vient tout juste de sortir, et qui est d'ailleurs disponible un petit peu partout en métropole, et qui sera d'ailleurs peut-être disponible sur l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon, puisque je crois qu'on va bientôt le commander. Alors nous avons avec nous en direct de Paris son auteur, c'est Cali, donc cosmétiques naturelles, sans dire recettes maison pour la famille. On l'a précisé, donc tout est exclusivement naturel, des recettes basiques et des recettes un peu plus élaborées sont proposées dans ce livre. Alors recettes basiques, qu'est-ce qu'on appelle les recettes basiques ? Alors en fait, les recettes basiques, je vais expliquer comment on va pouvoir composer un gel hydratant de façon simple ou un sérum. En fait, les différents types de produits cosmétiques qu'on peut trouver dans le commerce, j'explique comment les reproduire simplement à la maison. Alors on va pouvoir, par exemple, se servir d'ingrédients de cuisine, très simplement, ça va être du sucre de canne, du gros sel, du sel fin, donc jusque-là c'est plutôt facile, de la crème fraîche, des yaourts, également des épices, donc ça peut être de la cannelle, du cumin, ce genre de choses. Et on va pouvoir travailler donc tous ces ingrédients pour réaliser des soins économiques à la maison et surtout naturels. Et l'avantage aussi, c'est qu'on peut cibler en fait le pourcentage d'actifs qu'on incorpore, c'est-à-dire que les actifs, c'est ce qui va jouer le rôle le plus important dans le soin, c'est ce qui va apporter par exemple de l'hydratation ou un côté régénérant à la peau. Et c'est souvent malheureusement au niveau industriel ce qu'on a le moins, puisque sur certaines publicités, on va avoir un soin qui est basé sur de l'aloe vera et quand on analyse l'étiquette, on se rend compte qu'il y a 0,001%, donc une quantité vraiment infime.